Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2 ! Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous étiez énormément à réclamer, autant que ça soit sur les lives YouTube, autant que ça soit dans les commentaires des vidéos, à me spammer. Comment on fait pour devenir meilleur Loctet2 ? Comment on fait pour sortir des nucléaires plus facilement, des plus gros carnages, etc. Et j'ai décidé donc de vous faire cette vidéo, étant donné que vous étiez énormément à me poser cette question. Et comme ça, je viterai à l'avenir de chaque fois m'énerver, chaque fois que je vois cette question, je pourrais dire « Écoute, il y a une vidéo poto maintenant, et t'arrêtes de spammer, voilà, tout est bon. » Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de cette vidéo-là, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et surtout, n'hésite pas à lâcher un putain de pouce bleu, voilà, on essaye d'avoir les 100 000 try-yards très prochainement, et en plus, les 1000 likes sur cette vidéo-là, normalement, je ne les dis pas en vidéo, je dis « N'hésitez pas à bombarder, c'est un peu dommage des fois, après, il y a certaines vidéos qui ont été super bien travaillées, comme hier, etc. » Voilà, enfin bref, n'hésitez pas à vous montrer présent, montrer que la try-yard amie est présente, bordel de merde. On est sur Call of Duty Black Ops 4, code est magnifique en ce moment, let's go, let's go défoncer cette putain de barre de likes, si on pouvait atteindre plus de 1000 likes, c'est même plus, allez, vas-y, défonce tout, et rien que pour le gameplay également, parce qu'on se retrouve pour une nucléaire en solo, oui, étant donné qu'on n'en trouve pas énormément sur YouTube, et ça, je trouve ça vraiment dommage, je vois beaucoup de nucléaires en groupe, de 3, 4, 5, ok, c'est encore 3, ça va, je vais dire 4 ou 5 juste pour une nucléaire, je trouve ça très facile, franchement, je trouve ça très facile, et je préfère vous montrer un peu des gameplays difficiles, enfin, ceux qui ont l'habitude de ma chaîne, depuis Call of Duty Black Ops 3, savent vraiment que c'est vraiment très, très, très compliqué de toujours sortir plein de nucléaire, autant en solo, ou en groupe de deux, des doubles, etc., et c'est ce que je réalise sur la chaîne, c'est vraiment des gameplays qui sortent de l'ordinaire, voilà, c'est vraiment des gameplays qui sortent de l'ordinaire. Enfin, bref, je vois peut-être certaines personnes déjà écouter cette vidéo et me dire, ouais, mais Locted, je pense pas que tu sois la meilleure personne, t'es pas le meilleur joueur du monde, machin truc, etc., effectivement, je me prétends pas être le meilleur joueur du monde, loin de là, et je ne dirai jamais que je suis le meilleur joueur du monde, ça en vaut pas la peine, si toi, par hasard, dans cet espace des commentaires, tu dis, je suis le meilleur joueur du monde, écoute, prends ce trophée, fais ce que tu veux, je m'emballe les couilles, je suis pas là pour ça, je suis là pour donner mon expérience en tant que joueur Call of Duty, qui a quand même une bonne expérience, on va dire une très bonne expérience, on va dire que j'ai commencé depuis Code 4 sur PC, ensuite MW2 via Xbox, et après, bon, bah voilà, tous les autres Call of Duty sur PS3, PS4, donc j'ai quand même une très bonne expérience, de nouveau, c'est pas pour me vanter, donc si je dois dire quand même mon niveau par rapport à ça, sur Call of Duty, Black Ops 2, la ligue, j'ai été Master, Top 1, deux fois, donc c'est déjà quand même pas mal, et c'était pas l'époque de la deuxième année, c'était lors de la première année, donc je tryhardais énormément le jeu, et je faisais que ça, ensuite, la deuxième année sur Ghost, enfin, la deuxième Call of Duty sur Ghost, je vais lâcher des triples KEM solo, donc des triples nucléaires solo, à Advanced Warfare, je vais m'amuser à lâcher des doubles, bon, Call of Duty, Black Ops 3, je crois que je n'ai plus besoin de citer, d'accord, hein, si on doit faire vite en express, quad nucléaire en bêta, 1000 nucléaires, le premier au monde à avoir les 1000 nucléaires, et puis tellement plein d'autres gameplays, les 100 Gunstrike, etc., IW, voilà, j'ai de la double, World War 2, j'ai raté à quelques kills la quad vicieux, etc., donc voilà, j'ai quand même une bonne expérience, je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je dis que j'ai quand même une bonne expérience dans le multijoueur, et les conseils que je vais vous donner via Call of Duty Black Ops 4, c'est également l'expérience que j'ai acquis à force de jouer au jeu, mais là, je vais vous montrer mes statistiques et niveau des nucléaires pour le moment, avec, pour le moment, un des seuls francophones à avoir au moins deux doubles nucléaires en groupe de deux, avec des armes un peu plus difficiles, donc, j'estime avoir un peu de facilité là-dessus. Enfin, bref, ce qu'il faut savoir, et ça, je pense que vous n'êtes pas des débiles à ce point, la vie dans ce jeu est quand même assez grande, alors vous allez me dire, ouais, bon, c'est 150 HP, ok, d'accord, non, là, je veux dire 150 HP plus les vestes, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui jouent avec les vestes, donc, on part du principe, parce qu'on part toujours du principe que le truc est plus dur, d'accord, comme ça, ça sera plus simple dans vos têtes, on part du principe qu'il y a potentiellement, quand on commence, directement la game, quelqu'un qui peut se retrouver à 200 HP avec la veste, d'accord, à moins que tu joues avec ball blindé pour enlever tout cela. Le truc, c'est qu'il faut savoir se déplacer, c'est un Call of Duty terre-à-terre, et les personnes ont une vie un peu plus grande que World War 2 ou Infinite Warfare, et c'est vrai que c'est deux Call of Duty de suite qui nous ont habitués à avoir une vie un peu plus basse, alors, effectivement, si tu as continué à jouer à Call of Duty Black Ops 3, tu vas avoir une petite différence de vie un peu plus haute, mais quand tu vois IW ou World War 2, c'est une vie plus importante, c'est une vie qui change vraiment, donc, là-dessus, déjà, première chose, le shoot, le shoot, il ne faut absolument pas que vous ratez une balle, ça, je vous le dis tout de suite, ça ne pardonne pas avec des ICR, avec des espadons, avec des SCAR, etc., ça ne pardonne absolument pas. le moyen d'améliorer votre shoot, il n'y a pas de problème, vous faites une partie privée, vous vous amusez à faire des bots à 200% de points de vie, alors, je ne sais pas si c'est vraiment 200%, je pense qu'en plus, je l'ai fait récemment, mais je vous avoue que j'ai un tout petit peu oublié, vous vous amusez à faire ça et vous vous amusez à les mettre en vétérans. Le but, ce n'est pas d'essayer de faire une nucléaire, ce n'est pas d'essayer de dire que, ouais, je suis capable d'enchaîner 5, 6 mecs, etc., le but, c'est que vous soyez réactif, c'est enchaîner les adversaires avec un shoot quasi parfait. Alors, au début, ça va être compliqué, je ne vous le cache pas, parce que les vétérans, des fois, ils s'amusent à faire des petits pre-shots, etc., mais c'est un excellent exercice. Et vous savez pourquoi, c'est même intéressant qu'ils font du pre-shot ? Pour la simple et bonne raison que dans une situation, que ce soit dans le multi, que quelqu'un sait que vous êtes là et commence à faire un pre-shot, il va falloir savoir jumpshot ou dropshot. Mais je ne dirais pas vraiment dropshot, parce que dans ce jeu, c'est à peu près comme ça dans les Black Ops. Donc, plutôt jumpshot, savoir avancer, savoir faire un petit head glitch, mais vraiment, très rarement, etc. Mais vraiment que vous, lors de cet exercice-là, vous vous améliorez là-dessus. Ensuite, le déplacement. Le déplacement sur un collet du titre à terre, c'est la chose la plus importante. Je ne rigole pas là-dessus et je dirais toujours que quelqu'un qui a de meilleurs déplacements, qu'une personne qui a un super shoot, etc., sera avantagée. Parce qu'il sait comment se déplacer, il sait comment brain son adversaire. D'ailleurs, le brain est super important dans ce jeu. C'est la troisième astuce. Le brain va être super important. Mais le déplacement, c'est un truc, si vous n'avez pas de timing, si vous ne savez pas vous déplacer, vous ne saurez jamais faire quelque chose sur Call of Duty. Il faut savoir, à un moment donné, rusher. Il faut savoir, à un moment donné, courir. Il faut savoir, à un moment donné, vous mettre en head glitch. Il faut savoir, à un moment donné, temporiser. Call of Duty, ce n'est pas seulement vous dire, je dois rush comme un abruti dans le tas. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera pas et ça ne marchera jamais comme ça. Donc, les personnes qui vont me dire que tu attends deux secondes parce que tu sais qu'un adversaire va arriver, ils vont dire, mais tu campes comme une salope, etc. Non, c'est normal en fait. C'est absolument normal parce que tu ne vas pas risquer de mourir bêtement à cause de ça. C'est vraiment un truc important. Ensuite, l'intelligence de jeu. Quand un allié regarde à gauche, évitez de regarder à gauche, regardez à droite. D'accord ? Non, parce que ça, c'est vrai que des choses que je vois un peu dans le multi des fois qui m'énervent quand je joue en solo. Genre quand je suis sur B, je regarde à droite et l'allié regarde à droite. Je fais, mais mec, tu fais quoi ? Regarde à gauche. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je décale à gauche, l'allié fait, il a bougé peut-être qu'il y a quelqu'un à gauche. Il va regarder à gauche. Ça fait, non, regardez vraiment comment vos alliés vont se déplacer. Bon, quand vous jouez en groupe, ok, d'accord, c'est différent. Mais bon, là-dessus, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime bien jouer en solo. D'ailleurs, si vous voulez vraiment vous entraîner et ça, c'est la dernière des astuces, jouez en solo. Alors, au début, sur Call of Duty Black Ops 4, je vous le dis tout de suite, vous avez péter un câble. Je vous le dis, vous allez péter un câble. Je suis le premier à avoir péter un câble sur Call of Duty Black Ops 4 parce que les alliés, des fois, font n'importe quoi. Surtout sur Slums, genre, je ne sais pas, la map est sortie il y a des années de ça sur BO2 et les mecs ne comprennent toujours pas comment on fait pour jouer sur Slums. Je ne comprendrai jamais, je veux dire, il n'y a rien de plus simple. Pourtant, vous bloquez le middle et petit à petit, à force d'avoir défoncé les adversaires, vous faites ce que je fais, vous avancez d'un cran, etc. C'est-à-dire que vous n'avancez pas dans le tas sur Slums. C'est genre impossible, la map est vraiment trop petite. Enfin, bref, et c'est vrai que vous devez savoir, donc vous déplacer, avoir un bon shoot, être intelligent par rapport à vos déplacements, comment brinner un adversaire, ceux de vos alliés aussi, c'est très important. Il faut savoir où vont vos alliés, etc. pour que vous puissiez avoir, bien évidemment, le bon timing, on va dire ça comme ça. Et si vous voulez vraiment vous entraîner, la meilleure des façons pour devenir putain de bon sur Call of Duty, c'est jouer en solo. Jouer en solo, vous forcer, même si au début vous avez péter un câble, etc. Moi, je n'ai fait que ça pendant un très bon moment et je sais qu'à l'heure actuelle, je n'ai même plus besoin de potes pour réaliser des énormes gameplays ou des énormes carnages parce que c'est venu à force, à force et à force et en apprenant énormément le jeu aussi, ça c'est super important les potes, il faut que vous jouiez énormément pour connaître les spawns, les endroits, etc. Il y a tellement de choses à savoir pour réaliser de bons gameplays. Voilà les gens, c'était le Octet Tool, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis bye et à la prochaine. Peace out ! Sous-titrage ST' 501